Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. C'est une vidéo qui est un peu particulière pour moi. J'espère que pour vous ça va pas être une vidéo chiante. Parce qu'en fait aujourd'hui ça va être une FAQ. Donc je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Youtube et sur Instagram à des petits moments, donc ça remonte d'ailleurs. Je vous avais demandé de me poser des questions, que ça débouche sur une vidéo FAQ. Le but du jeu c'est juste que vous en appreniez un petit peu plus sur moi et que voilà, ce soit juste un petit échange entre nous et que vous puissiez apprendre à me connaître un petit peu plus pas en rentrant dans les plus profonds détails de ma vie personnelle quand même mais en essayant de vous donner des petites choses basiques en répondant honnêtement à toutes les questions que vous m'avez demandées sur Bibi. Donc d'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur le petit bouton rouge qui va apparaître là juste ici et ce serait avec très grand plaisir que je t'accueillerai sur ma chaîne. Donc toutes les questions en fait sont là, elles sont sur mon téléphone donc je vais l'avoir à la main. Vous inquiétez pas si je regarde de temps en temps vers le bas, c'est normal c'est parce que je regarderai mon téléphone mais je reste tout de même branchée avec vous face caméra mais voilà, donc on est parti pour répondre aux questions j'espère que cette vidéo ne sera pas trop chiante moi elle me tient vachement à coeur dans le sens où j'ai envie de partager certaines choses avec vous et que vous, vous avez envie de connaître certains petits secrets sur moi si j'ai bien compris. Donc c'est parti, on passe tout de suite à la vidéo. Première question, qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ta chaîne YouTube ? Alors qu'est-ce qui m'a donné envie de lancer ma chaîne YouTube ? Tout simplement c'est venu d'une fois où à un anniversaire, je ne savais pas du tout ma mère arrêtait pas de me demander mais genre tout le temps, vous savez, votre mère, elle est là votre anniversaire il approche et tous les jours elle vous chope un moment dans la maison et il dit tiens tiens, dis donc Ambre, tu veux quoi pour ton anniversaire ? Bon, t'as réfléchi à ton quête d'anniversaire ? Alors, tu t'es décédée, qu'est-ce que tu vas prendre ? Bon, un moment il va falloir me donner une réponse là parce que sinon tu vas te retrouver sans rien Je sais pas si chez vous c'est comme ça mais chez moi c'est comme ça Donc là j'avais genre aucune idée de ce que je voulais et comme une bonne personne qui traîne sur internet j'ai tapé sur Google quoi offrir pour un anniversaire pour des 19 ou des 20 ans je crois donc ça remonte déjà il y a 4-5 ans et je suis tombée mais alors bêtement sur des abonnements carte cadeau pour des box beauté et là je me suis dit mais c'est quoi des box beauté en fait parce que c'est bien mais c'est quoi le concept ? Là j'ai été sur YouTube, j'ai tapé box beauté, je vais vous dire une bêtise à l'époque mais birch box puis je suis tombée sur d'autres box beauté qui m'ont fait déboucher sur d'autres box beauté et là je me suis dit mais c'est trop bien pourquoi j'ai jamais connu ça avant ? Pourquoi je ne l'apprends que maintenant ? Et donc en regardant les vidéos j'ai mis genre énormément de temps à choisir ma box parce que j'arrivais pas à me décider il me manquait ce petit quelque chose dans les vidéos qui me faisait dire ah ouais c'est cette box là que je vais commander ah ouais c'est celle là que je veux commander bon maintenant j'en ai commandé beaucoup mais à l'époque c'était pour que ma mère puisse m'acheter une carte cadeau de 3 mois pour mon anniversaire quoi c'était juste pour tester donc j'étais en mode bon et ben je me suis décédée sur une box et à l'époque c'était Beautiful Box donc Gloria maintenant et j'ai donc choisi cette box là et en regardant toujours les vidéos après avoir reçu ma box je me disais mais il manquait un truc quand même enfin j'aurais pu dire que sur ce produit là la texture était comme ça que il était de bonne compo que c'était un produit qu'on recevait trop souvent ben il manquait plein de trucs ça n'était pas à mon goût donc je me suis dit Ambre tu te lances tu montes ta chaîne Youtube et clairement et ben tu partages ce que toi tu penses de tel box de tel produit de tel emballage enfin voilà j'avais vraiment envie de faire des vidéos à ma sauce avec mes propres mots mes propres idées mes propres ressentis et voilà pourquoi j'ai décidé tout simplement de lancer ma chaîne Youtube et d'ailleurs si vous redescendez alors s'il vous plaît ne le faites pas par pitié n'y allait pas dans les fins fonds de ma chaîne Youtube et ben vous verrez qu'au tout début je ne montrais même pas ma tronche on voyait jusque là ou alors on voyait juste mes mains qui touchaient les produits c'est une cata le son est pourri les images sont pourries par pitié n'allez pas les voir ça juste n'allez pas les voir c'est affreux mis à part si vous voulez vous moquer de moi là vous avez l'autorisation de descendre regarder les vidéos il n'y a pas de soucis mais voilà c'est pour ça que j'ai lancé ma chaîne Youtube pardon parce que je voulais faire des vidéos à ma sauce des trucs qui me convenaient à moi avec mes propres mots mes propres explications ça n'empêche que des fois quand je revisionne mes vidéos je me dis t'as oublié quelque chose t'aurais pu dire ça t'aurais pu dire ça et t'aurais pu dire ça mais bon ça c'est la critique personnelle c'est sa propre critique envers soi-même mais voilà donc c'était pour faire des vidéos à ma sauce avec mes propres explications deuxième question comment t'organises-tu pour trouver le temps de filmer et de monter ? alors chez moi c'est simple je n'ai pas d'organisation voilà ça c'est un truc à savoir j'ai zéro organisation je suis toujours à la bourre que ce soit pour des rendez-vous que ce soit dans la vie réelle au boulot je n'arrive pas à l'heure j'ai toujours une, deux, trois, quatre, cinq minutes de retard c'est très rare que j'arrive à l'heure où on avance au boulot c'est très rare que j'arrive à l'heure à des rendez-vous chez moi j'ai pas d'organisation je suis bordélique il n'y a pas d'autre mot je suis une grosse bordélique dans l'organisation que ce soit matériel ou immatériel c'est à dire que je filme régulièrement c'est le soir en rentrant du boulot comme je finis à 17h30 je suis généralement chez moi aux alentours de 18h, 18h15 ça dépend du trafic et donc généralement je filme à ces moments là ou alors je filme le week-end mais quand je filme il faut savoir qu'il y a un critère essentiel que je prends en compte c'est qu'il ne le faut surtout pas mais alors surtout pas que mon copain soit dans les parages dans l'appartement parce qu'alors là sinon je suis bonne à recommencer ma vidéo 50 fois et ça me gonfle et ça me gonfle parce que si vous voulez je filme dans ma chambre et mon copain joue dans le bureau sur son ordinateur avec ses copains ce qu'il ne se rend pas compte c'est qu'il a le casque sur les oreilles et qu'il est un chouille bruyant c'est à dire qu'à tout moment vous avez un coup de poing qui va partir sur le bureau et là ça va faire un bruit parce que le bureau est collé au mur qui est juste ici donc ça résonne comme c'est pas possible ou alors des fois on l'entend pousser des petits cris de joie ou des petits cris de colère ou même parfois des mots pas très très jolis à entendre je vous avoue donc je coupe la vidéo je vais l'engueuler je reviens il recommence je repars je l'engueule je reviens et puis j'arrête parce que de toute façon je passe 3 plombes sinon à recommencer et tout ça donc un critère très important quand je tourne mes vidéos faut pas que mon mec soit dans l'appartement sinon c'est infilmable voilà mais sinon des fois il est très sage il sait aussi se taire quand je lui demande de se taire il est compréhensif mais des fois il y a le coup de poing ou le petit cri qui part tout seul et voilà du coup ça m'oublie j'ai recommencé donc pour les filmer les vidéos j'ai pas d'organisation bien précise c'est surtout quand j'ai le temps en rentrant du boulot que j'ai la foi de me mettre devant la caméra de bien vous tourner une vidéo et pour tout ce qui est montage et bien généralement ça va être le week-end ou alors ça va être le soir après manger quand on fait après avoir regardé un film ou une série avec mon copain dans la salle sur la télé on va se poser et chacun dans son coin on va dire lui il va être en train de bouquiner ou il va être en train de jouer et moi je vais faire le montage à ce moment là mais faut dire que c'est pas très très facile non plus de s'organiser pour monter et filmer et parfois ça peut être super long peut-tu nous en dire un peu plus sur ton travail ? et ben oui volontiers alors je vais vous d'abord vous raconter en vitesse mon parcours scolaire j'ai fait un bac ES donc économie sociale mention section européenne histoire géographie en anglais je me la pète un peu là avec le mention histoire géographie en anglais quoi après j'ai postulé pour faire un BTS tourisme international et surtout je voulais à la fac faire un truc de science sociale de je sais pas quoi pour devenir prof des écoles en gros j'ai pas été prise dans le truc pour devenir prof quoi en gros je sais plus comment ça s'appelle bref et du coup et ben j'ai refusé le BTS tourisme international alors que c'est un truc qui me plaisait énormément et que j'avais vraiment envie de faire je réfléchis pas vraiment des fois mais c'est pas grave donc au final je me suis retrouvée à faire une licence d'anglais donc littérature et civilisation anglaise et américaine donc anglais américain et espagnol en deuxième année je suis passée en langue étrangère appliquée anglais, espagnol et italien donc je parle couramment l'anglais je comprends très très bien l'anglais je parle et je comprends l'espagnol mais moins que l'anglais et l'italien je sais juste faire ça avec mes mains pour parler voilà c'est tout non je sais dire 2-3 trucs mais c'est pas non plus un truc exceptionnel je sais dire bonjour, au revoir, merci et 1-2-3-4-5 en italien c'est très bien voilà au final la fac ça m'a pas plu du tout du tout du tout c'était pas cadré ça me plaisait pas je suis partie en BTS assistant manager de ce stage enfin de ce BTS j'ai fait un stage en mairie ce qui fait qu'aujourd'hui je suis de nouveau dans cette mairie où j'ai fait mon stage en BTS et je suis à l'heure actuelle adjoint administratif de mairie donc je suis située à l'accueil de la mairie j'accueille la population je réponds au téléphone et je fais diverses tâches qui sont reliées à la mairie comme de l'urbanisme de l'état civil de la rédaction de courrier de compte rendu organisation de réunion ce genre de choses donc je suis assez polyvalente mais mon rôle principal c'est tout de même l'accueil physique de la population et l'accueil téléphonique donc je suis adjoint administratif en mairie ma couleur préférée alors là vous me posez une colle parce que clairement les couleurs préférées j'en ai pas forcément j'aime beaucoup tout ce qui est pastel j'ai une grosse préférence pour this one la couleur pastel donc lila pastel mais sinon je dirais que la couleur qui a tendance à le plus ressortir dans tout ce que je peux regarder en magasin ou quoi ou dans ce que j'ai chez moi ça va être tout ce qui est un peu jaune et jaune moutarde voilà mais c'est pas une couleur préférée j'aime beaucoup toutes les couleurs mais je dirais que le rose lila enfin un peu lila la violine claire et le jaune c'est mes petites pépites mais j'aime toutes les couleurs quand même pas de discrimination ton plus grand rêve alors j'ai pas forcément de grand rêve j'ai plein d'envie parce que des rêves j'évite d'en avoir parce qu'un rêve c'est ce que je me dis depuis que je suis toute petite c'est imaginaire c'est dans la tête désolée je casse vomite mais pour moi un rêve c'est un truc qu'on s'imagine qu'on rêve de faire mais qui se produira certainement jamais j'ai beaucoup d'envie beaucoup 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 d'envie et le rêve je dirais pas que j'en ai parce que j'ai envie de réaliser toutes mes envies voilà donc mon plus grand rêve ce serait de réaliser toutes mes envies et je sais que toutes ces envies ne seront pas réalisables donc mon plus grand rêve c'est ça vous avez 4 heures d'ailleurs pour réfléchir au sujet ensuite on m'a demandé quel est le vêtement dans lequel tu te sens le plus à l'aise clairement en jogging ou en pantalon de pyjama j'ai pas meilleur vêtement dans lequel je me sens pour chill on va dire c'est le jogging ou alors clairement le pantalon de pige le truc bien piloté là où on est tout confort dedans et sinon dans la vie de tous les jours le vêtement où je suis le plus à l'aise je dirais que c'est un jean bien basique ou encore une bonne combi bien large et bien souple qu'on peut porter l'été et voilà c'est vraiment les vêtements dans lesquels je me sens le plus à l'aise est-ce que tu as un deuxième prénom ? et ben oui et j'en ai pas qu'un j'en ai deux donc mon premier prénom mon prénom d'usage c'est Ambre mais je m'appelle aussi enfin mes deux autres prénoms derrière c'est Marie et Morgane voilà donc en référence à mes deux mes deux arrières grand-mère qui s'appelaient Marie et Morgane est-ce qu'il y en a qui ont plus de deux prénoms ? tiens dites-moi s'il y en a qui ont plus que deux prénoms après leur prénom de base donc moi je sais que c'est Ambre et j'ai deux prénoms derrière donc Marie et Morgane mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui en ont plus que deux après leur prénom de base ? je serais curieuse et n'hésitez pas à me partager vos petits prénoms derrière parce que moi ça va je m'en sors bien Marie et Morgane c'est assez soft mais je sais que j'ai des copines qui ont des noms derrière qui sont assez coriaces les pauvres et heureusement que les parents n'ont pas décidé de les appeler comme ça parce que on s'est assez fichus d'elles malheureusement à l'école quand elles nous donnaient leurs deux prénoms mais je serais curieuse de connaître les autres tiens dites-moi tout ça en commentaire ensuite on m'a demandé si tu devais changer de métier lequel choisirais-tu ? alors ça en travaillant dans la fonction publique on va dire froid si je devais changer de métier là tout de suite maintenant ce que je ferais c'est que j'ouvrirais ma propre boutique et j'aimerais bien y vendre des affaires des fringues tout simplement mais pas que y vendre aussi justement tout ce qui est un petit peu cosmétique make-up soins et tout ça en fait vraiment ouvrir une boutique un petit peu mixte fringues maquillage soins voilà si je devais changer de métier du tout au tout je passerais de la fonction publique à ouvrir mon petit magasin à moi perso dans une petite ville genre là où je travaille et ce serait vraiment d'ouvrir ça clairement voilà si tu ne devais amener qu'un seul objet sur une île d'Ezard ça serait lequel ? alors si je devais emmener un seul objet sur une île d'Ezard ça serait quoi ? c'est trop dur comme question en vrai en vrai je ne sais pas c'est super dur et ben en vrai si je devais emmener un seul objet sur une île d'Ezard vous allez peut-être me trouver complètement bête mais ce serait une tente genre une tente juste une tente parce que comme ça au moins la nuit vous pouvez dormir à l'abri et quand il fait froid ou quand il fait chaud ou quoi vous avez toujours un truc à vous mettre sur la tête et ça je trouve ça super important genre vous savez quand vous êtes chez vous vous avez un toit sur la tête et ça c'est un truc que je n'aimerais pas c'est toujours être dehors constamment face à tout et n'importe quoi donc je pense que en vrai si je devais partir sur une île déserte sans rien sauf en emmenant une chose ce serait une tente vous savez la bonne tente que je fais elle a qui se déplie en deux secondes genre je pense que vraiment ce serait l'objet que j'emmènerais sur une île déserte me demandez pas pourquoi ce sera ça as-tu des phobies oui j'en ai une en particulier j'ai tellement honte de la donner parce que franchement ok j'ai une phobie en particulier alors donnez moi en commentaire vos phobies à vous aussi je serais curieuse de connaître vos phobies parce que moi j'ai une phobie qui est un petit peu particulière on se moque beaucoup de moi quand je dis de quoi j'ai peur vous êtes prêts vous êtes prêtes et bah en fait j'ai la phobie des nombrils des nombrils oui oui je ne supporte pas la vue des nombrils dans le sens où je me sens super mal à l'aise et là vous allez me dire mais comment tu fais quand tu vas à la plage quand tu vas à la piscine et tout en fait le truc c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas c'est à dire que quand je vais à la plage ou quand je vais à la piscine je vous avoue que les gens je ne regarde absolument pas leur ventre en fait je regarde je marche je regarde droit devant moi quand on est dans l'eau on ne voit pas forcément les nombrils donc ça les gens ont un peu de mal à comprendre mais quand on va à la piscine ou quand on va à la plage je ne pense pas tout de suite à il va y avoir des milliers de nombrils autour de moi ça ne va pas le faire non c'est que en fait je suis avec mes potes je profite de mes potes de mon copain voilà mais je ne me focalise pas sur tous les nombrils qui sont autour de moi attention je vais les remarquer uniquement si par exemple on est dans la piscine et que là il y a quelqu'un qui va s'asseoir sur le bord de la piscine alors que moi je suis dans la piscine et la première chose que je vais avoir devant les yeux c'est un nombril et ça je ne peux pas donc bêtement je vais me tourner et on va parler comme ça mais je n'aurai pas le nombril en face de moi mais alors les nombrils c'est une... je ne peux pas surtout ceux qui ressortent les petites boules de nombril vous savez même moi quand je me nettoie dans la douche quand je me lave j'ai beaucoup de mal à aller nettoyer mon nombril parce que ça me procure des sensations mais d'irritation ultime à l'intérieur de moi même je me sens super mal à l'aise et vraiment vous voyez j'ai des frissons je me tripote les mains comme ça là depuis tout à l'heure mais ouais les nombrils je ne peux pas genre vraiment c'est... puis il y en a de toutes sortes et de tous les styles de toutes les formes et tout et... ah ouais non non les nombrils non si je fais face à un nombril genre là tout de suite vous me mettez un nombril devant le nez je ne vais pas être bien je ne vais pas être bien du tout et j'en ai une deuxième mais qui... ça grave moins on va dire ça se calme j'ai la phobie de tout ce qui est poupées poupons et tout ça genre le bon vieux poupon vous saviez que votre mamie elle vous a acheté pour mettre dans le bain ou les poupons un peu trop réalistes mais alors le pire de pire c'est ceux qui parlent je ne peux pas je suis tellement mal à l'aise dans leur présence quand j'étais petite je n'avais pas de poupons je n'avais pas de poupées parce que je n'en voulais pas ma mère à Noël m'a acheté une poupée qui parle mais tellement fière d'elle de m'acheter une poupée qui parle je lui ai fait subir l'horreur je suis une vraie psychopathe je pense en y repensant en fait la poupée ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé les piles je l'ai mise dans la douche j'ai allumé la douche et je l'ai mais trempé mais de trempé surtout là où il y avait les piles là où il y avait le boîtier électrique je l'ai mais mouillé pour vraiment être sûre qu'elle ne parlera plus du tout et j'ai été l'enterrée dans le jardin de mes parents au fond de la cour voilà vous êtes contentes d'être sur ma chaîne ? Bienvenue je suis ravie de vous accueillir ouais 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 les poupées qui parlent c'est juste pas possible pour moi genre vraiment pas possible en fait c'est horreur en fait si vous voulez quand j'étais petite j'ai fait un cauchemar qui m'a marqué et je crois que depuis ce cauchemar je ne veux même pas en voir dans les films alors Annabelle vous me le faites pas regarder c'est mort parce qu'il y a une poupée en plus ancienne alors là c'est le must du must de ça et en fait je rêvais dans la nuit que mes poupées se levaient et faisaient leur bail dans ma chambre en fait elles se levaient elles papotaient elles rigolaient elles vivaient en fait c'était des poupées qui étaient vivantes mais ça me faisait tellement peur je passais mes nuits à allumer la lumière et à vérifier qu'elles étaient toutes en place dès que j'entendais un bruit j'allumais la lumière pour être sûre que ce soit pas une poupée qui soit en train de se balader vous saviez hop elle traverse la chambre comme ça on calme elle me fait un coucou non ça c'était ce genre de rêve que je faisais mais quand vous êtes enfant des trucs avec lesquels vous jouez avec lesquels vous vous amusez qui se retournent un peu contre vous en fait vous voyez qui font leur vie chez vous qui prennent votre place tout ça et en fait c'est parti de là et depuis même quand j'envoie à la télé mon premier réflexe en fait c'est de me cacher les yeux tellement j'ai peur elles me mettent super mal à l'aise c'est comme les nombrés en leur présence je suis pas à l'aise je suis stressée j'angoisse un peu parce que voilà et la preuve en est c'est que avec mon lycée à l'époque on était parti en voyage scolaire à Edimbourg et on voit un musée du vieux jouet on se dit bon on va y aller mais sans se douter qu'à un moment j'allais tomber face à une vitrine de musée littéralement remplie de poupées à l'ancienne vous savez les poupées là elles sont en espèce de porcelaine et tout mais de toutes les tailles de toutes les formes et de toutes les couleurs je me suis littéralement évanouie dans le musée voilà je vous le dis c'est vraiment c'est phobique quoi j'ai senti une angoisse énorme m'envahir je me suis effondrée et voilà la honte mais voilà mes deux phobies c'est et ça je m'en débarrasserai jamais c'est les nombrils et les poupées qui parlent et les poupées anciennes en base de porcelaine ça je ne peux pas mais dites moi vos phobies vous en commentaire je suis curieuse de les connaître et on m'a également demandé quelles étaient mes passions alors ma passion ultime depuis que je suis toute 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 petite c'est la danse ma grand-mère m'a inscrite à la danse parce qu'en fait tout simplement je n'arrêtais pas de lui réclamer quand j'étais enfant et vous savez on avait un jeu de loi où on dépliace les pions et tout et à un moment il y a une danseuse classique en tutu et depuis ce jour-là j'ai toujours dit à ma grand-mère mais mamie je veux faire de la danse je veux faire ça mon chat est encore parti aux toilettes c'est incroyable et ça fait deux fois qu'elle va aux toilettes en moins de 10 minutes bref donc ouais du coup ça c'est vraiment ma passion ultime depuis que je suis toute 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 petite dès que j'ai eu l'âge ma grand-mère elle m'a inscrite à la danse classique donc je crois que c'est à partir de 5 ans à l'époque donc j'ai commencé par la danse classique et j'en ai fait jusqu'à l'âge de mes 18 ans non stop sauf une année où j'ai dû m'arrêter parce que je me suis fait opérer du pied donc la maladie de la danseuse classique comme on appelle c'est à base du domos astragalien en fait on a un os qui s'abîme et qui fait de l'arthrose et du coup vous avez plein de petits bouts d'os qui se baladent dans le pied c'est pas fun mais voilà j'ai 24 ans et j'ai les pieds les deux pieds plein d'arthrose un peu violent d'ailleurs dès qu'il fait un peu humide un peu froid j'ai les pieds qui me font un mal de chien je sens toutes mes articulations dans les pieds mais voilà c'est les risques de la danseuse mais donc j'ai fait de la danse classique jusqu'à mes 18 ans donc de mes 5 ans à mes 18 ans et j'ai également fait de la danse moderne j'ai aussi fait de la danse africaine mais ça c'était fou c'était dans mon école de danse c'était une option mais c'était fou j'ai adoré et je reprends bah j'aurais dû reprendre l'année dernière j'ai dû faire 3 cours mais avec le covid tout s'est arrêté et je reprends cette année la danse moderne donc dans la ville où j'habite donc en fait ma plus grande passion depuis que je suis toute petite c'est la danse la danse classique et la danse moderne vraiment pour moi c'est des trucs c'est toute ma vie c'est toute mon enfance c'est ma passion principale je ne peux plus faire de danse classique malheureusement bah à cause de mon opération et de l'arthrose que j'ai dans les pieds c'est trop dangereux avec les pointes mais ça m'empêche pas que je puisse faire de la danse moderne quand même donc ça c'est ma première grande passion et ma deuxième grande passion bien sûr et bah c'est les box beauté c'est les box voilà les box tout ce qui est maquillage skin care parfum je m'intéresse de plus en plus à tout ce monde là et un truc vous m'auriez parlé de ça il y a 5 ans quand j'étais au lycée je vous aurais dit mais non jamais de la vie je mets 50 euros dans une box beauté quoi et maintenant il y a une édition limitée qui sort chez Plissime à 50 euros je suis la première à aller l'acheter bon ça change on évolue on grandit on change ses envies donc voilà tout simplement c'est ça ma deuxième passion passion c'est tout ce qui est make up soins skin care etc etc et ma troisième grande passion c'est mon chat mais bougez pas je vais vous le chercher et voilà ma troisième passion dans la vie c'est elle c'est ma ronron c'est ma croix je poutre de poil c'est elle qui fait la diva sur les photos insta mais ça c'est un petit chat qui vient de la spa on l'a adopté ah non vous pouvez regarde donc voilà ça c'est ma troisième grande passion dans la vie c'est mon chat c'est Rosie c'est ma chieuse non je rigole c'est mon petit bébé donc ouais voilà pour mes passions globalement c'est en 1 la danse que ce soit classique, moderne la danse en général en 2 c'est tout ce qui est make up make up soins parfums tout ce qui touche au monde du cosmétique du maquillage du soin tout ça et ouais troisième passion on peut dire mon chat parce que bon j'en suis tellement gaga que ça peut être une passion je pense et oui donc ça y est j'ai fait le tour de toutes les questions j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue ni trop chiante pour vous j'ai essayé de faire au maximum j'ai essayé de faire au plus simple j'ai essayé d'être un peu faite mais j'ai essayé de faire un truc un peu plus dynamique moins lourd, dingue à écouter mais j'espère qu'elle vous aura plu que vous aurez appris plus de choses sur moi surtout si vous avez des questions à me poser je vous écoute en commentaire je vous y répondrai en commentaire sans aucun problème et ce sera avec plaisir j'adore qu'on me pose des questions j'adore donc n'hésitez pas sur ce je vous fais de gros bisous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao